Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière avec Southfields. On se retrouve alors qu'on a eu une belle mésaventure du côté de la FA Cup, puisqu'on a été contraint de partager l'enjeu face à Matlocktown, une équipe qui n'est même pas dans l'une des divisions jouables. Autant dire que c'est une très très grosse déception, et surtout on n'est pas passé loin d'une élimination. Au final c'est à la 86e qu'on égalise, et forcément ça provoque un match à rejouer, et donc on débutera évidemment par ce match à rejouer dans cette vidéo. On enchaînera ensuite par des matchs faciles sur papier face au 20ème et au 21ème, et on terminera ensuite par Roche DL qui est 11ème. Donc là c'est quand même une meilleure équipe qu'on devra affronter, et surtout on va devoir enchaîner deux rencontres là, sachant qu'on a déjà enchaîné pas mal depuis le 5 octobre, et qu'on n'a pas l'habitude évidemment d'avoir ce rythme sur une longue durée, mais on n'a pas le choix, c'est de notre faute évidemment, avec ce partage qui a eu lieu lors de la rencontre. Allez, on va essayer évidemment de faire mieux lors de ce match retour, où du coup on aligne le meilleur 11, globalement les 11 joueurs qui se démarquent un peu plus par rapport aux autres. On n'a pas d'absence, ah si on a toujours Inchi, qui en a encore pour 4 jours, et sinon tout le monde est présent. On va du coup partir pour cette rencontre. Comment ça Montgomery ? Ah ok, il est sur le banc, c'est pour ça. J'ai eu peur que je l'avais mis dans les cages. Allez, c'est parti. Match retour du coup, où on espère évidemment montrer un autre visage, peut-être directement sur Corner. Allez, Dokun qui est remis sur Burke. A-B, ça temporise beaucoup, voilà quand même. Et finalement, ah il est hors-jeu. Il est hors-jeu, il est hors-jeu. Au début de l'action de Farmer malheureusement. Et donc ce but de A-B qui est annulé. Ouais, bien joué, Larosiac qui récupère le ballon. Et qui relance Farmer, non. C'est intercepté par la défense centrale. Et Madeleine justement, qui récupère lui aussi un ballon. La relance les gars. A-D, donc on a le ballon malgré tout. Qui est remis sur Burke. La frappée d'Evier et finit au fond 0-1. Un peu de réussite quand même sur cette action. Mais on prend le premier buté marqué. Maintenant, on va essayer d'éviter la mésaventure du premier match. Allez, voilà, le deuxième. Ah bah non, à nouveau refusé. Super. Super. Deux buts refusés déjà. Allez, Madeleine. Rosiac qui lance Farmer dans le dos de la taxe centrale. Et qui conclut parfaitement. Il ne tremble pas. 0-2. Donc techniquement, on a mis 4 buts en 20 minutes. Là, on voit nettement plus la différence par rapport à la première rencontre. Bon après, on a mis largement une meilleure équipe. On ne va pas se mentir non plus. Quand on voit l'équipe alignée par rapport à celle du match précédent. Aller, McAllister, John, Abbé. Il faut se centrer. Voilà. Et voilà, justement, la conclusion d'Adé Dokoun. Ah bah non, encore refusé. Mais c'est terrible, ça. 3 buts refusés en 25 minutes. Et 5 buts du coup en 25 minutes. Allez, Burke pour Adé Dokoun. Le centre vers AB. Le gardien qui sort McAllister. Ça passe là, je vois, au-dessus. Il y avait quand même moyen de faire mieux. Allez, Curly qui écarte sur McAllister. Le centre en intense. C'est repoussé Adé Dokoun qui récupère, qui est remis sur Curly. Le centre, ça traverse tout le monde. Et McAllister qui vient conclure pour son premier but de la saison. 0-3. On est vraiment sur un rythme d'un but toutes les 5 minutes. En comptant les buts annulés. Ah, le rythme est perdu. Ah, c'est dommage. Allez, en tout cas, c'est rassurant. On devrait pouvoir reposer l'un ou l'autre joueur. En deuxième période. On voit que Burke est déjà en difficulté physiquement. Par exemple, idem pour McAllister. Oh là là. Voilà, j'aurais dû la fermer. Premier tir, directement but. Ah, le bonheur. Mais Burke, on va quand même le reposer directement. Vu qu'il était déjà fatigué. J'ai clic. Voilà. À 3-1. Bon, je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Allez, attention. Rosia qui gagne les duels. Farmer qui contrôle. McAllister. Il change de côté, mais on perd le ballon. On est récupéré par Lick. Curly, qu'est-ce qu'il nous fait ? Allez, Lick. Mets gaffe. Donnez fort, s'il vous plaît. Avec John, avec AB qui change d'aile directement. Adedokoun le centre pour Farmer. Et le 1-4, doublé pour Farmer. Il me semble. Ouais, c'est bien ça. Je vais en profiter. On va sortir AB. Oropo, gamin. Et le dernier, on va le garder pour le moment. Je ne sais pas trop qui sortir. On va voir le premier qui fatigue vraiment. Et on le sortira. En tout cas, on va chercher cette qualifier. cette fois. Et donc, c'est McAllister le premier à être cuit. Bon, après, ça peut lui permettre de prendre du rythme. On va enlever Adedokoun finalement. Hop, Taylor. Et donc, cette fois, ça aura été une rencontre beaucoup plus tranquille. Même si, bon, on encaisse évidemment sur le seul tir du match. C'est cet adversaire, Matt Lockdown. C'est le seul point d'hommage de cette rencontre. Mais pour le reste, on aura livré une très, très bonne performance. Et ça, ça fait plaisir. On va du coup partir directement pour les matchs de championnat. En espérant, évidemment, livrer une belle performance. On va juste peut-être regarder si on n'a pas déjà le tirage pour la suite. Et ici, ce sera donc contre Eastleg, qui est en Skybet League 2. Mieux de tableau. Donc, clairement, il y a moyen. On est dans le haut de tableau de la division, juste en dessous. Donc, ce n'est pas impossible d'aller chercher le deuxième tour de cet effet cup. Puisque là, on est en tour qualificatif. Et ce sera pour la prochaine vidéo. On va d'abord se concentrer sur les trois rencontres de championnat qui nous attendent. Avec, pour commencer, Wilston. A tout de suite. On se retrouve du coup pour ce déplacement du côté de Wilston. Un seul changement, Rosiac est sur le banc. L'arc est titulaire de son côté. Et pour le reste, on part avec l'équipe victorieuse en tour qualificatif de effet cup. En espérant, évidemment, avoir une nouvelle victoire dans cette rencontre. C'est clairement l'objectif. On s'est fixé. Allez, Burke, excellent. Wilston qui relancera des Dokun au lieu de changer de côté. Le ballon vient de là. Et on est ainsi de côté gauche. Burke a des Dokun le centre pour Farmer. Et je n'ai rien dit, les gars. Faites vos choix. Vous les faites parfaitement. 0-1 après 13 minutes de jeu. Owen, Farmer. Allez, Burke avec Adé Dokun. Oh, le bon centre pour Verma qui a l'histoire. Et le 0-2 déjà après 18 minutes de jeu. Ça commence parfaitement pour nous dans cette rencontre. Surtout que, bon, 4 tirs, 0-83 d'Expected, c'est vraiment pas mal du tout. Bien aidé, évidemment, par l'Expected du premier but. Allez, bien joué. Oh là là, le contrôle orienté d'Adé Dokun. Et puis, il va conclure directement en ne laissant aucune chance. Vous gardez un adversaire, c'est ni 0-3. Il a dû se retourner 3 fois en 31 minutes de jeu, le pauvre. Ce sera le score à la pause. 0-3, c'est vraiment pas mal du tout. On fait une belle petite performance. Attention quand même au carton jaune. Est-ce qu'on ne ferait pas d'ailleurs ? Ah ouais, mais on n'a qu'un défenseur. C'est un peu risqué de déjà faire un changement en défense, du coup, avec une jaune. On va quand même attendre. On va espérer qu'on ne se prenne pas de rouge. Et McAllister avec jaune. Le centre est dévié, mais ça arrive chez Adé Dokun quand même, qui écarte sur Burke. Il rentre dans le rectangle. Le centre, ah, mais il passe pas loin du 0-4. Mais très, très belle intervention du défenseur, là. Pour l'empêcher de pouvoir reprendre ce ballon. Allez, Filson va sortir. Et d'ailleurs, on va mettre Rosiac à droite. Comme ça, 2 des 3 cartons sont sortis. On va juste dire, du coup, à Burke de faire attention. On va parler de Burr qui donne à Adé Dokun, mais ça revient derrière. Il faut bien jouer pour Adé Dokun en profondeur. Et le centre parfait pour McAllister, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Le doublé pour lui. Tout se passe pour le mieux. Si ce n'est pour Jed Abbé. Là, c'est surprenant. Notre meilleur joueur de l'an dernier. Et le moins bon sur la pelouse actuellement. Le seul à ne pas avoir été décisif dans les joueurs offensifs. Oh là là, l'alignement de la défense. Taylor qui est monté au jeu, qui se fait avoir comme un gamin dans son dos. Et heureusement, Crash Seek qui était vigilant et qui empêche cette réduction du score. Toujours 0-4, alors qu'on entre dans les dernières minutes de cette rencontre. Et on commence à fatiguer fortement, évidemment. Mais de toute façon, le score est acquis. Et effectivement, on ne va même pas encaisser. C'est parfait. 0-4. Victoire facile. On s'est grandement facilité les choses avec ses buts rapides dans la rencontre. Et ça nous permet de recoller à Oldham. Athletic qui a partagé l'enjeu de son côté. Et donc, on n'est qu'à un petit point du deuxième. Alors qu'Ali Faxton continue son petit bonhomme de chemin en première position. On va se retrouver du coup dans quelques instants pour la prochaine rencontre de championnat. A tout de suite. On se retrouve pour son deuxième match de championnat. On a pas mal fait tourner puisqu'on a de nouveau enchaîné pas mal de rencontres. On avait deux joueurs fatigués. Et puis du coup, j'ai pas pris de risque. Puis ça permet aussi à certains qui jouaient moins ces derniers temps de reprendre une petite titularisation. Je pense à un McFerland qui commençait à être un peu fâché. On change également les deux déliés. Au milieu, c'est donc Rosiac. Et on laisse carrément au repos le jeune dont je reviens pas sur le nom. On change l'axe centrale complètement aussi. Avec justement l'un des deux centraux qui a été fatigué. Je sais plus lequel des deux. Et donc j'ai changé les deux. Ça permet aux deux qui avaient débuté la saison en tant que titulaire. De retrouver une place de titulaire en espérant. Qui nous remercie d'une belle façon. En tout cas, ça commence bien avec un premier tir à 0,25 d'expected. Mais dommage de ne pas en profiter. Avec Canada à la relance. Pour le bon ballon de Clark vers McFerland. Qui est remis sur Henry le centre vers AB. L'ouverture du score. Jed AB. L'inévitable. Il a fait une moins bonne performance lors de la rencontre précédente. Et bien il répond directement présent. Avec ce petit but. Enfin c'est une équipe du bas de tableau. Pour rappel. Ils sont actuellement 20ème sur 24. Très bon débordement d'Henri. Mais il traîne un peu à centré. Rosiac au corner. Et AB pour le doubler. Quel corner de Rosiac. Ça a été déposé sur la tête d'AB. Littéralement. Quel début de match de nouveau de l'équipe. Ça fait plaisir à voir. Taylor qui dégage vers un autre Taylor. La relance vers Clark. Henry côté droit. Il déborde. Il va centrer. Oui. Vers Taylor justement. Le gardien. Quel sauvetage. Il nous sort là-dessus. On n'est pas passé loin du 3ème. Là par contre c'est un peu facile. C'est un dégagement un peu manqué. Mais Henry qui vient récupérer le ballon. Achille qui dégage loin devant. On perd le duel. Attention à la contre-attaque. Mais non. Ils n'y croient pas eux-mêmes. Henry Ducot qui peut repartir dans ses chevauchés. Le centre vers AB pour le tripler. En 30 minutes. C'est d'AB. 3 buts. Voilà. Je l'ai critiqué au match précédent. Il répond présent. Clairement. Quel joueur fantastique celui-là. Et là on semble s'envoler. En tout cas vers la victoire. À mon type d'une bêtise. Quelle force dans la frappe de Burke. Dommage. Pour la bonne remise. Et Rosizia qui va être un peu égoïste. Mais de toute façon il était hors-jeu. Ce sera donc 3-0 à la pause. Triplé de Jed AB. Et Henry a fait les 3 passes décisives. Ou quoi qu'il est autant. Il en a fait 2. Ok. Le penalty. Je ne sais pas du tout qui va le botter. Un gaucher. C'est Burke. Et il le met au fond. 4-0. L'arrière gauche. Qui vient mettre ce penalty. Au fond des filets. Et ça me fait penser d'ailleurs. Que je n'ai pas du tout fait les tirages de penalty. Depuis le début de saison. Heureusement que ça finit au fond. On va faire monter McAllister. Pour qu'il continue à prendre du rythme. Et on a le retour de blessure de Hinchy. Donc on va en profiter. On va le faire monter lui aussi. Pour prener du rythme dans cette rencontre. Qui semble déjà jouer. 4-0 à l'heure de jeu. Le dos de la défense là. Catastrophique. Des lourds qui se font avoir visiblement. Akanida aussi baissé finalement. Qui on pourrait enlever. Ils ne seront pas titulaires a priori. On va sortir Burke. Qui lui par contre sera bel et bien titulaire évidemment. Dans la prochaine rencontre. Face au 9ème. J'ai oublié son nom. Donc on va vite regarder. Proche de L. Exactement. Ce sera contre eux. En tout cas on est en confiance. Dommage le petit but encaissé évidemment. Sur cette terreur de placement défensif. Mais sinon ça s'est très très bien passé une nouvelle fois. Et une victoire convaincante. 4-1 triplé de Jedha Bell. L'inévitable. Qui répond encore et toujours présent. Et c'est malgré tout Motley Henry. Qui a été nommé homme du match visiblement. Assez surprenant. Mais bon. C'est comme ça. On va se retrouver du coup. Pour le prochain match. Sachant que les écarts n'ont pas du tout bougé. Dans le trio de tête. Et donc. Victoire obligatoire pardon. Contre Roche Dane. Neuvième. Qui vient de partager en l'enjeu. Du côté de Getshit. Cinquième. Qu'attention. Il faut se méfier d'eux. Et ce sera dans quelques instants. On se retrouve pour le dernier match de cette vidéo. Du côté de Roche Dane. Qu'il ne faut pas sous-estimer. Ils font une très très bonne saison. Encore ce week-end. Ils vont partager l'enjeu. Contre le cinquième. Qu'attention. Ce sera pas facile. Mais on récupère Inchi. En tant que titulaire. Pour cette rencontre. Là clairement. On a notre 11 types. Qui sera aligné. En tout cas les 11 joueurs. Qui se démarquent le plus. Pour le moment. A eux de prouver sur la pelouse. C'est bel et bien eux. Les plus forts. Surtout à Henry Filton. Qui est certes. Le moins mauvais. Pour le moment. Mais. Il y a du monde derrière. Avec Kanida. Et l'autre. J'ai oublié son nom. Et Taylor. Comment je peux oublier. Ce nom. Alors qu'on a deux joueurs. Qui se donnent le Taylor. Mais bref. Concentrons-nous. Sur cette rencontre. En espérant avoir fait les bons choix. Ce qu'il y a pour le moment. Ils nous font bien tourner. Mais une fille qui récupère le ballon. McAllister. Du coup. Qui part. Mais qui perd le ballon. Trop facilement. Attention. Le dos de la défense. C'est une nouvelle fois. Mais Krashy. Qui vient bien couvrir ça. Il est vigilant. Le gardien. Polonais. Et anglais. On va mettre en difficulté là-dessus. Mais attention. Peut-être la contre-attaque avec Curley. Qui temporise fortement. Malheureusement. Alors qu'ils étaient à deux. Entre trois ou quatre défenseurs maximum. Allez. John. Avec McAllister. John qui tente un centre de son mauvais pied. C'est très mauvais. C'est très mauvais. On peut construire de derrière. Ça c'est bien joué. Par contre. A B le centre pour Farmer. Comment est-ce que. First. On peut aller chercher ce ballon. Allez. On s'est bien réveillé là. Ce serait bien de mettre ce petit but. Juste avant la pause. Mais ce ne sera pas le cas. Malheureusement. 0 à 0 à la pause. Est-ce qu'on fait déjà des changements ? Je ne pense pas. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. On l'a vu. On est capable de les mettre en difficulté. On va continuer comme ça pour le moment. On va voir au fil de la rencontre. Par contre, le premier tir est pour eux. Le deuxième aussi. Attention à ne pas les laisser s'installer dans la rencontre. On va faire monter Henry et McFarlane directement à l'heure de jeu. Filson aussi qui ne fait pas une bonne rencontre. Il faut bien jouer de John en profondeur pour Henry. Le centre pour McFarlane. Et l'ouverture du score. Parfait du coach qui fait monter Henry et McFarlane ensemble. Et directement les deux qui sont décisifs. 0 à 1. Maintenant, il faut être costaud. Tenir le résultat. Et si possible, aller planter le deuxième. Ça ne passe pas loin. Encore 10 minutes à jouer. On va faire monter Taylor à la passe d'un Dady Kuhn qui ne fait pas une bonne rencontre et qui est cuit. Et Burke ici à la touche. AB, Taylor le centre en un temps pour Henry. Henry qui récupère la frappe de son mauvais pied. Ça passe à côté malheureusement via le poteau. Attention à ce contre. Attention, c'est dévié mais c'est toujours dans leurs pieds. La frappe de loin, la transversale. Et le tir qui passe au-dessus. On a eu chaud. Toujours 0 à 1. Gros, gros avertissement. Mais là peut-être les punir directement. Et oui, McFarlane pour le doubler sur cette passe décisive de Taylor cette fois. Les trois joueurs montés au jeu ont été décisifs. Et il montre qu'on peut compter sur eux. Excellent les gars. Ça fait plaisir à voir le 0-2 qui nous assure pratiquement la victoire. Et voilà, c'est fait victoire 0-2 pour conclure cette vidéo qui aura été tout bonnement exceptionnelle. Et qui nous permet en plus, on reste dans les mêmes écarts malheureusement dans les trois premiers là. Et en ce moment, on n'a que trois points d'avance sur les poursuivants. Ce n'est pas énorme non plus. Et malgré tout, un excellent mois de notre part. Ça fait plaisir à voir. On aura mis trois fois quatre buts et là deux buts sans encaisser. C'est plutôt pas mal. Deux buts encaissés sur les quatre rencontres. On a été très très costauds. Et ça nous permet évidemment de rester dans le haut du tableau de ce championnat. Et ça fait extrêmement plaisir. Mais bref, c'est tout du coup pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour le premier tour de cette FA Cup face à Eastleg. L'équipe de Skybet League 2 qui est en difficulté visiblement. Vu qu'ils sont passés 18ème. Ouais, tout à fait. Donc pourquoi pas aller créer la surprise face à cette équipe qui a pas mal de difficultés pour le moment. Et on enchaînera évidemment ensuite avec du championnat face à Boréam Wood 10ème. Athlete United 8ème. Et Barnett 18ème. Trêve de Barvada. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.